Salut, c'est Mathieu de Ludevox et aujourd'hui je suis avec Mathieu de Dazed. Salut Mathieu de Dazed. Salut Mathieu de Ludevox. Donc on va parler de Dazed, puisque tu es Mathieu de Dazed. C'est quoi d'abord Dazed ? Alors Dazed c'est une application sur laquelle on est en train de travailler avec une équipe majoritairement finlandaise. Ils sont en Finlande mais il y a des Canadiens etc. Et qui notamment va expliquer les règles de jeu aux joueurs sans qu'ils aient à ouvrir un livret de règles et à réexpliquer les règles derrière à toute la table. Le but c'est vraiment d'expliquer toutes les règles à tout le monde en même temps et de jouer le plus rapidement possible pour apprendre en jouant. Alors tu dis notamment mais est-ce que c'est parce que l'appli fait le café ou alors il y a d'autres fonctionnalités ? Ouais c'est un peu ça. Le but derrière c'est quand même d'avoir une application, un espèce de portail un peu à la Netflix. Je peux te montrer là, alors ça va encore évoluer puisque l'application ne sortira que dans un an. Mais on est sur un espèce de catalogue de jeux comme ça où tu pourras rechercher, tu pourras trouver le jeu que tu cherches. Et en sélectionnant le jeu que tu veux, tu vas accéder à une page qui correspond à la page du jeu et sur laquelle tu auras différentes fonctionnalités. Aujourd'hui on travaille à fond sur les tutoriaux parce que c'est un truc à mon avis qui peut vraiment être un game changer comme on dit, vraiment changer le milieu. On bosse aussi sur ce qu'on appelle le Rule Lookup Tool qui est un outil de consultation des règles. Je peux vous montrer là pour King Domino. On a travaillé sur King Domino pour le salon des scènes. J'espère que ça lance. Donc c'est une présentation des règles qui n'est pas du tout destinée à apprendre les règles, donc pas du tout de A à Z. Ça va plutôt être par catégorie. Donc tu vas pouvoir retrouver des informations très rapidement, avoir des explications et des points de règles illustrés. Et tu peux même taper ta question. Alors je ne vais pas le faire parce que j'ai peur de tomber sur un truc qui fasse planter l'appli comme on est encore sur une version bêta. Mais vous voyez le principe. Aujourd'hui les applis elles ont même de la reconnaissance vocale. Donc à terme on aura très facilement une appli à côté de la table où tu appuies sur un bouton, tu poses ta question et ça va te chercher le bon point de règle. Ça c'est une première fonctionnalité qui sera sans doute entièrement gratuite dans l'application. Donc tu pourras choisir les jeux de ton choix et télécharger cet outil. Ensuite le truc qui nous demande le plus de travail mais qui est aussi à mon avis le plus intéressant. Notamment pour des joueurs qui veulent s'essayer à des jeux un peu plus complexes que ce qu'ils font d'habitude. Ça peut être des familles qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer et qui veulent découvrir King Domino comme ça va être le cas sur ce que je vais vous montrer. Ça peut être aussi des joueurs qui aiment bien jouer à des jeux de type moyen et qui veulent se lancer dans Scythe. Ils auront une application qui va les guider de A à Z. Ou les joueurs qui ont la flemme de lire le livre et la règle. Bien entendu les joueurs qui n'aiment pas lire les règles et qui ont la flemme de lire les règles. Qui n'ont pas le temps parce qu'ils viennent d'acheter le jeu et que leurs amis arrivent directement. C'est un bon moyen pour découvrir les règles. Les tutos ils sont tous interactifs. Dans King Domino les règles ne sont pas tout à fait les mêmes si c'était 2 ou si c'était 3. Donc tu vas commencer par indiquer le nombre de joueurs. Ensuite ça va t'expliquer de façon imagée comment faire la mise en place. Donc bien entendu c'est plus facile quand tu vois les éléments. Tu avances à ton rythme, tu as les petites flèches là qui te permettent d'avancer, de reculer. Je vais passer la mise en place parce que c'est un petit peu linéaire, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Assez rapidement une fois que la mise en place est finie, on va se concentrer sur le plus rapidement possible, expliquer le principe du jeu. Dans King Domino ça va durer 20 secondes. C'est qui on est, qu'est-ce qu'on essaye de faire. On est un roi, on a un petit château, on va essayer de développer son royaume autour et le principe rapidement des dominos qui vont arriver en les connectant. Et là bon, on ne peut pas faire comme ça. Ça suffit pour se lancer dans la partie. Là va commencer un tutoriel. On va commencer d'ailleurs par choisir le premier joueur. L'application, elle peut le faire ça très bien. Et ce tutoriel, il va être fait pour expliquer les règles pendant que les joueurs jouent au jeu et font les choses. C'est vraiment en faisant les choses que tu vas apprendre. Et tu vas être guidé pas à pas au fil du jeu. Ça va t'expliquer les règles au fil du temps. Là, petit exemple, on va commencer à s'installer pour la première phase de King Domino. Avant que le joueur choisisse sur quelles tuiles se poser, on va lui expliquer des nouvelles règles pour lui dire, par exemple, c'est les tuiles avec des petites couronnes qui vont te permettre de faire des points en fin de partie. On ne va pas rentrer dans le détail de comment on compte les points, mais au moins il sait que ces tuiles-là sont plus intéressantes. A n'importe quel moment, si tu te sens perdu dans le tutoriel, tu appuies sur le petit livre et tu peux aller chercher des informations sur différentes choses que tu aurais pu rater ou qui ne te semblent pas très claires dans le tutoriel. En plus de ça, le tutoriel permet des choses un petit peu interactives que je peux te montrer. Par exemple, au moment où tu expliques les points, là je vais passer un petit peu vite. Ça t'explique comment compter les points. Et à un moment, le tutoriel va demander confirmation pour vérifier que tu as bien compris. Donc il va dire là, par exemple, le lac, deux couronnes, quatre zones, combien on fait de points ? Sept points dans huit. Quatre, huit. Tu appuies sur huit, ça te dit, ouais, c'est bon, on est sûr que tu as bien compris. Si tu avais appuyé sur un autre chiffre, ça t'aurait réexpliqué bien la règle pour bien que tu comprennes. Pareil, petit, hop, autre, autre, petite, et encore, ça s'en est un qu'on a fait vraiment, hop là, j'ai été un peu trop vite. C'est un tutoriel qu'on a fait assez rapidement pour SN, mais encore un exemple de choses qui peuvent être intégrées. Hop, en fin de partie, chaque joueur prend la tablette, va dire, bah j'ai un lac avec trois couronnes, deux tuiles. J'ai, hop, un champ avec deux couronnes, cinq tuiles, etc. Une fois que tout le monde a rentré, on repose la tablette au milieu et ça va nous annoncer le vainqueur. Ça, c'est pour l'aspect tuto. On va derrière développer aussi des contenus supplémentaires qui peuvent être, par exemple, de la musique d'ambiance, des scénarios supplémentaires. Pourquoi pas, pour certains jeux, une espèce d'AI qui te permet de jouer tout seul contre l'application en lui disant ce que toi tu fais. Et ça va répondre sans rentrer dans un truc qui remplace un joueur, tu vois, mais tu peux amener des modes de jeu solo un peu plus intéressants. Genre les variantes automates que tu pourrais répliquer avec ça ou alors peut-être. Effectivement, là, par exemple, tu parlais de Scythe, mais ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir un peu plus de narration voicée dans Scythe, par exemple, ou alors dans des jeux à scénarios un petit peu plus musclés, on va dire. Oui, tout à fait. C'est la direction qu'on a pris avec Scythe. En gros, je crois que tu rentres le numéro de la carte et ça va te la dire. Il y a des effets, il y a des massins. C'est aussi pour rajouter de l'immersion, en fait. C'est pour les premières parties, mais pour rajouter de l'immersion et on peut imaginer des modules qui, effectivement, que tu vas utiliser en plus. Je pense par exemple à Renegade pour Clank. Ils ont fait une appli compagnon qui ne t'explique pas les règles, mais par contre, ça rajoute des petites conditions. Et quand elles se déclenchent, ça fait des événements, ça rajoute une mécanique de jeu. On peut imaginer ça. Eh bien, écoute, je n'ai pas beaucoup de questions parce que tu as été plutôt clair. Alors Mathieu, on se dit à bientôt sur Ludovox.